Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de questions à part. Aujourd'hui, je réponds à la question de Gérard qui me dit « La peur du jugement extérieur m'empêche de me lancer dans la peinture abstraite. » Comment faire ? Donc Gérard, je sais exactement de quoi vous parlez. Je fonctionne comme vous. Mes débuts ont été très durs pour cette raison-là. Et je sais que nous sommes très nombreux justement à nous mettre des freins et à des fois même ne jamais attaquer la peinture abstraite. Alors que certains sont passionnés et c'est vraiment très dommage. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement la pratique de la peinture abstraite c'est quand même quelque chose de spécial par rapport à certaines autres formes d'art même de la peinture figurative ou je ne sais quoi. C'est une forme d'art qui est assez spécifique. Dans le sens où vous avez des personnes qui vont être sensibles à l'abstrait ou à certaines formes d'abstrait et d'autres qui sont totalement réfractaires à l'abstraction. Ils ne supportent pas ça et n'y voient que des tâches de peinture. Donc effectivement il y a différentes catégories de personnes. Et beaucoup de gens sont très réfractaires à l'abstrait et forcément vous allez être sujet à un moment ou à un autre à des critiques. Après il faut considérer les choses positivement, il faut prendre du recul. C'est-à-dire qu'il va forcément avoir un moment où vous allez avoir des commentaires négatifs sur ce que vous faites. Je ne vous le souhaite pas mais en théorie c'est quelque chose qui va forcément arriver du moment où vous aurez une certaine visibilité. De plus aujourd'hui si vous montrez votre travail sur Facebook, les réseaux sociaux ou autres beaucoup se cachent derrière des profils et viennent très facilement faire du mal ou critiquer ce que vous faites. Le but c'est de ne surtout pas répondre à ces gens-là. Il faut quand même considérer, faire différence entre la critique méchante, la critique qui blesse et la critique constructive. On peut avoir une critique constructive avec quelqu'un qui va vous dire « Ah c'est dommage qu'il y ait un peu plus de rouge, vous auriez pu faire ça de telle façon, ça aurait été plus intéressant. » Voilà ces remarques-là, il faut bien en prendre considération. C'est très important, c'est des gens qui veulent vous faire avancer. Donc il ne faut pas se braquer en disant « Non, je ne suis pas d'accord, etc. » Par contre des gens qui vont tout de suite chercher à vous faire du mal, à vous insulter ou autre, ces gens-là, il ne faut pas en tenir rigueur. Et effectivement, pour revenir à la question, ces gens-là nous font peur. On a peur d'être critiqués. On a peur que les gens se moquent de nous. Mais finalement, j'ai envie de vous dire, Gérard, si la passion est là, qu'est-ce qui vous empêche justement d'exprimer cette passion ? Par peur d'avoir des critiques négatives, vous êtes prêt à tracer un trait sur votre passion, à fermer les yeux et à avoir des regrets. Vous imaginez, c'est quand même horriblement frustrant. Moi, je suis arrivé à un stade où justement, j'avais peur de montrer mes tableaux. Au début, j'ai commencé à me dire « Ah, je l'aimais sur Internet, comme ça, je ne vois pas trop ce qui se passe. » Après, j'ai fait quelques expos et j'ai « Aïe, 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 j'ai peur des gens », de ce qu'ils vont me dire. La plupart du temps, les autours sont très positifs. Quand ils ne se sont pas, demandez ouvertement l'avis de la personne, respectez son choix. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer l'abstrait, à aimer tous les styles d'abstrait et le vôtre. Donc, je pense qu'il faut rester calme, prendre ça avec du recul et voir les choses simplement. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas vous permettre de vous bloquer, de bloquer votre passion et d'avoir un jour des regrets. Croyez-moi, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre tout ça de côté par crainte, parce que ça peut être une paire irrationnelle, par crainte d'avoir des commentaires négatifs aussi bien. Tout va très bien se passer. Donc voilà, aujourd'hui, je veux vraiment arriver, vous qui regardez la vidéo, à vous motiver, à vous bouger, à vous secouer, si vous êtes en train de vous dire « J'ai peur de ce que les gens vont dire de mes tableaux. » Essayez de mettre cette peur de côté, commencez à montrer à vos amis, la famille, un cercle proche et après d'élargir et regarder comment se passent les choses. Vous verrez que ça vous permettra de dédramatiser toutes ces peurs qui sont souvent irrationnelles. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?